— Et la radeau d'opinion, à cette heure-là, c'est l'affaire d'Hervé Gatégnaud. Bonjour Hervé. — Bonjour. — Alors, 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 revenons chez les Le Pen. Jean-Marie Le Pen a finalement renoncé à se présenter au régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est sa petite-fille, Marion Maréchal-Le Pen, qui conduira la liste. Est-ce la fin du psychodrame qui a secoué le Front National ? Vous n'en êtes pas sûr du tout. Votre parti pris chez les Le Pen, on joue à qui père gagne. Que voulez-vous dire ? — À première vue, on pourrait penser que la fille a fait plier le père, donc que Marine Le Pen a réussi à pousser Jean-Marie Le Pen vers la sortie. En réalité, si on regarde bien et si on considère que Jean-Marie Le Pen se moque éperdument de son image personnelle, c'est plutôt lui qui sort vainqueur de cette crise, à mon avis. Il se donne le beau rôle en s'effaçant avant que la direction du Front National ne puisse le décider à sa place. Il fait mine de choisir sa remplaçante, c'est-à-dire sa petite-fille, en attisant du même coup avec beaucoup de jubilation la rivalité naissante entre Marine Le Pen et Marion Maréchal. Et puis en renonçant de lui-même à la candidature au régional, il empêche Marine Le Pen de l'exclure du Front National. Donc finalement, il se retire pour mieux rester. Alors président d'honneur, on verra. Mais en tout cas, député européen, figure tutélaire du Front National et empêcheur de dédiaboliser en rond. Donc tant que Jean-Marie Le Pen est là, au Front National, le diable restera dans les détails, si j'ose dire. Il empêche que sa Marion Maréchal Le Pen, sa petite-fille, Marion Maréchal Le Pen a refusé le ticket qu'il lui proposait avec Bruno Gollnich. Est-ce qu'on peut en déduire que Jean-Marie Le Pen a perdu toute influence ? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est plus obéi au doigt et à l'œil au Front National. Ce qu'on voit, en tout cas, c'est que Marion Maréchal Le Pen, bien que très jeune, n'est pas assez naïve pour accepter de faire tandem avec un cheval de retour comme Bruno Gollnich. D'autant que Bruno Gollnich, vous le savez, c'est le grand adversaire de Marine Le Pen au sein du Front National. D'ailleurs, Marion Maréchal, elle se paye le luxe au passage de prendre ses distances avec la ligne politique incarnée par Bruno Gollnich, mais sans dire vraiment où se situent ses désaccords sur l'immigration, sur l'avortement, sur le mariage homosexuel. On n'a pas vu en quoi Marion Maréchal serait beaucoup plus modérée que la vieille garde du Front National. En tout cas, elle, elle incarne une ligne qui plaît davantage à Jean-Marie Le Pen que celle de Marine Le Pen. Donc disons que Marion Maréchal est probablement plus ingénieuse qu'ingénue. Et en tout cas, qu'avec elle, la PME familiale des Le Pen a encore de l'avenir. Alors ce parti est-il capable de sanctionner son fondateur pour achever sa normalisation ? A votre avis, quelle sera la réponse ? L'histoire est à peu près écrite. Jean-Marie Le Pen, il reste convoqué. Il y aura un bureau exécutif, mais ce bureau exécutif ne va pas l'exécuter. Le parti va lui trouver une sanction, mais ce sera forcément une sanction symbolique. Encore une fois, si c'est l'antisémitisme qui est puni, il n'y a pas de raison de le faire plus aujourd'hui qu'hier. C'est la vingtième fois que Jean-Marie Le Pen dépasse les bornes. Et comme il a retiré sa candidature, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas l'en priver. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va peut-être le mettre au coin ? Ou alors on va lui faire copier 100 fois, je ne dois pas dire d'horreur antisémite dans les journaux ou à la radio ? Au total, Marine Le Pen a mis en avant les statuts du Front National qui parle d'État de droit et de démocratie. C'est vrai, c'est écrit dans le texte. Mais la réalité de ce parti, ça reste encore au moins en partie l'extrémisme, la xénophobie, l'antisémitisme et surtout le népotisme. D'ailleurs, vous avez remarqué, le vrai perdant de cette opération, c'est Florian Philippot. Et lui ne fait pas partie de la famille Le Pen. Un sondage réalisé ce week-end montre qu'une grande majorité de sympathisants du Front National souhaitent que Jean-Marie Le Pen se retire de la vie politique. Est-ce qu'on ne surestime pas sa capacité de nuisance ? À mon sens, ce que dit ce sondage, c'est moins le choix d'une orientation politique que le choix du renouvellement, ce qui vaut d'ailleurs pour tous les partis politiques. Et le Front National défend la retraite à 60 ans, peut-être qu'il ferait bien de l'appliquer d'abord à ses dirigeants. La vérité, c'est que Jean-Marie Le Pen a toujours adoré être minoritaire, ce qui colle parfaitement avec son goût de la provocation et de la transgression. De ce point de vue, on peut dire qu'il a doublement réussi. Avec ses sorties honteuses, il contribue à ce que le Front National reste durablement minoritaire. Et lui-même est maintenant minoritaire dans son propre parti. Merci. Merci.